Bonjour à tous, aujourd'hui je voudrais vous présenter une des fonctionnalités les plus intéressantes du logiciel Castar et de son module d'acquisition d'images Ecosse, qui est l'alignement polaire. Avant de commencer, je vous propose une visite rapide de Castar et surtout d'Ecosse. Comme vous le voyez, Castar se présente comme un logiciel de planetarium classique, comme Stellarium ou Carducial. C'est un logiciel libre, open source, gratuit, originellement disponible sous Linux, mais depuis quelques temps disponible également sous Windows ou Mac. A partir de Castar, on accède au module Ecosse en cliquant sur l'icône en forme d'observatoire, ici, ou en déroulant le menu Outils, Ecosse. Alors, une fois que vous avez mis en place votre matériel, effectuez tous les branchements, renseignez votre configuration matérielle dans Ecosse. Démarrer Ecosse et connecter les drivers Indy. Voilà comment se présente l'interface Ecosse. Pour info, les drivers Indy sont l'équivalent sous Linux des drivers Ascom. Revenons à l'interface. Alors, elle présente différents onglets. Ici. Le premier onglet est l'onglet Configuration. Il permet de renseigner son matériel. Ce sera ici. Et là, comme c'est lancé, on ne peut plus toucher à la configuration. Il permet de démarrer les connexions. Il sert également de tableau de bord pour afficher l'ensemble des activités d'Ecosse, afficher les prises de vue et le temps restant pour une image, pour une séquence d'images ou pour l'ensemble de la session d'acquisition. Il affiche également le statut de la monture équatoriale, sa position, celui de la mise au point, et le statut de l'autoguidage. Le second onglet est consacré à la programmation. Scheduler en anglais. Pardonnez-moi de la prononciation. Vous avez ici la possibilité de programmer entièrement une séance astrophoto automatisée, y compris l'ouverture et la fermeture d'un dôme d'observatoire. Ici, le parc tourne par exemple, voilà un nombre de choses. Vous pouvez aussi définir les limites que vous avez définies, c'est-à-dire en fonction de la météo, de la position de la Lune, de l'altitude ou de la proximité du crépuscule. On aura certainement l'occasion d'en reparler. Voici maintenant l'onglet consacré à la capture d'images. C'est ici que vous allez pouvoir créer des séquences d'images, en définissant la caméra, les filtres, le temps d'exposition et le nombre d'expositions, et encore bien d'autres choses encore. L'onglet focus est lui destiné à gérer la mise au point. La fonction est d'autant plus intéressante si vous disposez d'un moteur de mise au point pilotable par logiciel. Mais on s'en sert déjà très bien aussi en manuel. L'onglet guide va gérer tout ce qui concerne l'autoguidage. On aura aussi l'occasion d'y revenir une autre fois. L'onglet mount permet de contrôler et de piloter la monture. Et enfin, le dernier onglet qu'on n'a pas encore abordé, et celui qui va nous intéresser aujourd'hui, il s'agit de l'onglet aligné. En fait, cet onglet a deux utilités. Il permet tout d'abord, tout au long de la séance, d'effectuer des résolutions astronométriques. Alors, comment ça ? Retournons dans Castar. Au cours de la soirée, vous allez observer plusieurs cibles. On va par exemple choisir... Qu'est-ce qu'on va choisir ? North America. Castar va piloter la monture de façon à ce que le télescope pointe précisément chaque cible. et qui est mode goto. Voilà. La monture est théoriquement pointée sur la nébuleuse America. L'astrométrie va permettre de vérifier précisément le pointage de chaque cible en prenant une image. Ici, capturer résolution. Et en la comparant à des catalogues d'étoiles. Le logiciel compare la position réelle avec la position théorique et ordonne, au besoin, des corrections effectuées à la monture. Slow to target. Donc, glisser vers la cible, si besoin. C'est redoutablement efficace. Ecosse propose ici deux systèmes de résolution astrométriques. Astrométrie.net, ici, qui est utilisable en ligne si vous disposez d'une connexion internet. ou hors ligne si vous avez téléchargé les catalogues. Plus récemment est apparue une autre solution, c'est Astap. Là, il faut télécharger Astap et ses catalogues. Cette solution donne des résultats quasi instantanés qui sont très impressionnants. Mais on en reparlera aussi. L'autre utilité de ce module aligné, c'est l'alignement polaire. C'est lui qui nous intéresse aujourd'hui. Cette tête à la mi-sensation est de plus en plus souvent proposée dans des logiciels. Elle a été également popularisée par le dispositif PolMaster. Chacun a ses qualités et ses défauts. La solution proposée ici est simple. Elle est rapide, efficace. Et puis en plus, elle est gratuite. Alors, avant de vous proposer une démonstration, plusieurs choses à savoir. Il n'est pas nécessaire d'avoir un viseur polaire. Il vous suffit d'une monture équatoriale équipée d'un télescope et d'une caméra. Vous pouvez également utiliser la caméra de votre lunette guide installée en parallèle. Il y a une limite. Cependant, il est important que le champ de vision ne soit pas trop restreint. Et qu'il soit supérieur à 30 minutes d'arc. Soit le diamètre de la plaine lune. Sinon, ça ne marchera pas. Ici, vous pouvez le voir. avec 75 minutes par 57 minutes. Pas de souci. Maintenant, pour utiliser l'alignement polaire, il faut que votre monture et votre télescope pointent la région du pôle céleste. On vérifie. Ici, c'est le cas. Alors, quel est le principe de l'alignement proposé ici ? Ecosse va prendre trois clichés en effectuant une rotation de champ entre chaque cliché. Une fois fait, il va calculer un vecteur de correction à suivre en actionnant les molettes d'azimuth et d'altitude de la monture. Quelques petits réglages avant de commencer. Ici, la direction Ouest-Ouest. C'est dans quelle direction la monture va tourner Ouest-Ouest. Ici, vous allez pouvoir déterminer l'angle de rotation. Par défaut, 30 degrés. Enfin, là, vous allez pouvoir déterminer la vitesse de déplacement de la monture. Alors, ne faites pas comme moi. J'avais laissé la vitesse afficher par défaut. Et les déplacements étaient particulièrement longs. Alors que le reste de la procédure était extrêmement rapide. Donc, vous pouvez sans doute augmenter la vitesse. 128 en plus encore. Dernière chose avant de démarrer. Pensez à jeter un coup d'œil, ici, à l'écran en bas. Ici. Il va afficher les logs du logiciel. Ce qu'on appelle les bavardages du logiciel. Et ainsi détailler chaque étape de la procédure. Vous verrez s'y afficher des informations très intéressantes pour la suite. Il est maintenant temps de passer à la démonstration. Vous allez voir, une grande partie est automatisée. Alors, vous êtes prêts ? A tout de suite. Voilà, c'est parti. Dernier réglage. Et puis, on va pouvoir démarrer. Voilà, c'est parti. Donc là, le logiciel va faire une première photo. L'exposition, le temps d'exposition est réglé à 7,5 secondes. Voilà, c'est fait. La résolution astrométrique est faite. Et la monture va pouvoir effectuer sa première rotation lentement, vu que lorsque j'ai fait cette séance photo, je n'avais pas réglé convenablement la vitesse de rotation de la monture. Donc, ça va prendre du temps. Ça va se déplacer tranquillement, mais sûrement. Un peu de patience. Vous pouvez aussi regarder en bas de l'écran, les fichiers log qui apparaissent, qui donnent en fait les étapes de l'alignement polaire. Vous pouvez aussi modifier la taille de l'image, de l'affichage. Alors, encore un peu de patience. Pensez bien à régler la bonne vitesse de rotation. Ça vous fera gagner un sacré gain de temps. Voilà. La première rotation est terminée. On va pouvoir faire la deuxième image. Capture d'une image, vous voyez, en bas. La deuxième image est faite. La résolution astrométrique est faite. Et maintenant, on va entamer la deuxième rotation. Avant de faire la troisième et dernière image. Là, dans les logs, on a les coordonnées de la résolution astrométrique qui sont données. Et il a fallu deux secondes pour faire la résolution astrométrique. C'est très rapide. C'est avec Astap. Je vous avais dit que c'était long. Ça l'est. Voilà. Voilà. La deuxième résolution est terminée. Il va pouvoir faire la troisième capture d'image. Voilà. La capture d'image est faite. La résolution astrométrique est faite. Et là, le calcul du vecteur de correction est fait aussi. Vous voyez, c'est un segment de couleur avec une cible au bout. Le but, en fait, maintenant, ça va être de placer ce segment au niveau, la pointe de ce segment au niveau d'une étoile, comme ici. Voilà. Et avec l'aide des molettes de réglage en azimuth, en altitude, fait en sorte que cette étoile rejoigne la cible plus haut. Voilà. Voilà. Je vais régler les fenêtres. Donc, j'ai sélectionné une étoile brillante. J'ai mis le vecteur de correction au niveau de cette étoile. Et j'ai appuyé sur le suivant. Et là, on va pouvoir recharger les images. Le temps de chargement ici, le temps de capture, c'est une seconde. Vous pouvez la régler. Et maintenant, les images vont être rafraîchies toutes les secondes. Et on va pouvoir voir le déplacement de l'étoile en fonction du réglage des molettes d'azimuth et d'altitude. Il faut juste que je retourne l'écran dans le bon sens pour que je puisse voir et tourner en même temps les molettes. C'est fait. Voilà. Là, j'ai bougé en azimuth. OK. Je vais pouvoir maintenant remonter en altitude. Alors, il faut y aller doucement. Parce que c'est quand même très sensible. On va attendre que ça se stabilise aussi. On va un petit peu grossir là. On va se rapprocher un peu de la cible pour affiner le résultat. Là, en azimuth, c'est bien. J'ai l'impression. Ouais. Ah. En altitude, on est un peu fort. On descend. C'est pas mal. C'est pas mal. Ah. Trop. Oh. Oui. C'est... Là, il faut un peu de patience et de doigté pour les mouvements. On est pas mal. Maintenant, on est reparti dans le mauvais sens. Là, on est un tout petit peu bas. Un petit fou et encore peut-être. Ah. C'est pas mal. Ah. C'est pas mal. C'est même plutôt bien. On va dire que là, la mise en station est terminée. Donc, il suffit d'appuyer sur Done. Terminé. Et voilà. Fin de la mise en station. Bon. Bon. Bon.